N'yama, N'yamao, N'yamao, dédicace spéciale à Cabrel. Bref, nous tous on fala le N'yama, le N'yama, personne ne n'yamo le N'gémé. Fisherman's Diary, le film, cherchait le N'yama et n'a pas voulu repartir N'gémé des écrans noirs. Résultat, six distinctions. Les lions indomptables sont allés à Maputo pour N'yama leurs adversaires. Résultat, ils ne sont pas rentrés N'gémé. Sergio Polo voulait juste N'yama son taro, son jaune, comme il peut. En fait, à la base, il ne cherchait pas les PB, les PB. Mais les Camerounais, vous les connaissez, vous ne les cherchez pas. C'est eux qui viennent vous trouver sur votre page, par exemple, pour vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Ou alors à votre mariage pour vous traiter de tous les noms de bière et de maquero. En fait, c'est vrai que c'est une histoire qui est vieille et qui est derrière nous. Mais moi, ça m'avait quand même fait bizarre de savoir que sous le fallacieux prétexte que tu es une personnalité publique ou alors que tu as fait fortune au cœur de l'économie camerounaise ou que tu t'appelles Kaji ou Bouchingé, ça donne le droit aux gens de fourrer le nez dans tes affaires. Bon, même si le français est quand même bizarre. Je ne sais pas si quelqu'un passe sur tes affaires et il parle avec le nez, mais ce n'est pas la question. Bon, bref. Et Coucou a rentré justement dans une de ses œuvres qui disait, les gens parlent, les gens parlent. Nous sommes en haut, les gens parlent, vous faites vos business, les gens parlent, les gens parlent et n'arrêtent pas de parler. Si tu vas à gauche, on va dire que tu es méchant parce que tu détestes ceux qui sont à droite. Si tu commets l'erreur d'aller à droite, on va te rappeler que comme tes parents, tu es raciste, tribaliste et arribiste et tu n'as jamais aimé les gens de gauche. Et si tu commets l'erreur d'embrasser les deux, la gauche et la droite, on va te dire que tu es un traître manipulateur et girouette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas ? Peut-être penser à Pérette Adam, c'est un peu comme dit, être du milieu, ceux qui ne font rien, absolument rien. Et là, je me dis que toute la vérité est peut-être dans la chanson, celle d'Avero Jess. Rien à foutre si je vends les chaussures à Mokolo tant que je n'ai pas voulu, que je n'ai tué personne et que ça me permet de soigner ma mère. Ça va, non ? Rien à cirer si je fais la brouette en vogada. Tant que c'est la sueur de mon front qui nourrit ma famille, je crois que c'est correct. Et c'est une façon de dire que chacun devrait porter son caleçon, serrer sa ceinture et aller de l'avant parce que la vie, c'est devant. La vie, c'est devant, l'humain de Joe ! La vie, c'est devant ! Je porte mon pantalon, c'est toi qui ça sait. Je sais, moi.